Bonjour à tous, on démarre avec une présentation sur une action collective qui a été pilotée par la CCI Grand Est au service de la transition des entreprises. C'est l'action Making Durable. Je suis Florian Bratek, cofondateur de l'entreprise AlterMaker et je suis avec Ronan. Ronan, je te laisse présenter. Oui, bonjour, moi c'est Ronan Sibilo, je suis conseiller entreprise d'économie circulaire, chambre de commerce et industrie Grand Est. Et voilà, on va pouvoir vous parler de notre opération collective Making Durable. Très bien, alors avant de parler tout à fait, enfin en tout cas avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, l'idée c'est quand même aussi de vous présenter qu'est-ce que la démarche d'éco-conception. Donc c'est une démarche qui est très riche et qui peut se développer de diverses manières. Ce qu'on peut garder à l'esprit en fait de la démarche d'éco-conception, c'est qu'il s'agit en fait de reconcevoir un produit. Donc il peut être un bien manufacturé, un procédé, un système, voire un service. Donc voilà, ça peut être très intuitivement d'opter pour des matériaux à moindre impact, de revoir ses process ou de revoir complètement les fonctions du produit. L'éco-conception, il y a plusieurs manières de l'aborder. La manière la plus robuste aujourd'hui, en tout cas sur le plan scientifique, c'est d'utiliser l'analyse du cycle de vie. Donc l'analyse du cycle de vie, c'est une démarche d'enquête assez complète, centrée sur la nomenclature du produit et qui va nous permettre d'en dégager tous les potentiels impacts environnementaux liés à ce qu'il y a dans notre produit. Donc on peut parler d'impact sur le changement climatique, mais aussi de pollution de l'eau, de pollution de l'air. L'idée étant, comme un petit peu sur le graphique qu'on voit là, ici c'est le résultat sur un grippe 1, d'identifier quels sont les composants qui vont être les plus impactants. En fait, vraiment d'identifier où sont les 20% de composants qui sont responsables de 80% des impacts. L'idée c'est de savoir agir au bon endroit. Le logiciel, c'est bien, mais ça ne fait pas toute une démarche d'éco-conception. Et Ronan va vous en dire plus juste après. Je vous montre aussi en même temps une petite étude qui avait été réalisée, qui démontre que sur les entreprises qui font de l'éco-conception, aujourd'hui il y en a 96% qui estiment que la démarche a eu un impact neutre ou positif sur leur profit. Pourquoi ? Parce que quand on fait de l'éco-conception en général, ça permet aussi de faire des économies, de revoir un petit peu ces process internes. Et puis aussi on augmente la valeur environnementale du produit, donc le consommateur est prêt aussi à mettre un prix un peu plus élevé. Donc c'est une démarche qui reste rentable. Et puis voilà une autre étude aussi qui est très intéressante, qui a été menée auprès de consommateurs et qui démontre qu'aujourd'hui la valeur environnementale d'un produit a tendance à dépasser la valeur de la marque. Donc pour faire très simple, aujourd'hui on est prêt à payer plus cher pour un yaourt qui a une valeur environnementale ajoutée qu'un yaourt de marque. Donc voilà, l'éco-conception ça reste une démarche qui est plutôt gagnante sur de multiples aspects. Sauf que quand on est débutant en éco-conception, qu'on ne sait pas forcément par où commencer, ce n'est pas si simple de se mettre le pied à l'étrier. Et c'est là où Renan intervient avec la démarche de la CCI. Donc nous chez AlterMaker, on est éditeur de logiciels, donc on va être les équipementiers de ce type de démarche. Renan avec la CCI Grand Est va gérer les premiers pas de l'entreprise dans leur démarche. Donc je vais laisser la parole à Renan pour vous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est fait et sur ce qui est en cours et ce qui est à venir sur Making Durable. Ok, super, merci en tout cas pour l'invitation. Alors Making Durable, c'est vraiment un parcours d'accompagnement collectif et individuel pour les entreprises qui est proposé par la Chambre de commerce et industrie Grand Est en partenariat avec ClimAction, c'est la région Grand Est et l'ADEME. Donc le principe c'est quoi ? Quand dans mon entreprise, je me dis, ça y est, j'ai envie d'aller vers l'éco-conception, j'ai envie de mettre sur le marché des produits, des services plus écologiques, éco-conçus, bas carbone, il faut regarder quel terme utiliser, par quoi on commence ? Et ça c'est vrai que c'est la vraie difficulté, c'est l'éco-conception. Concevoir un produit, un service, c'est une démarche globale. Donc pour faciliter ce parcours, on propose aux entreprises 5 étapes sur 14 mois. Et donc là le principe c'est qu'avec Making Durable, ça vous permet de faire une première boucle d'éco-conception. Ça c'est un élément très important, c'est que, alors peut-être c'est on va dire un caractère français, en France on aime bien faire parfait du premier coup, alors généralement ça marche pas. Alors des fois peut-être vous allez vous lancer, vous allez faire votre première évaluation et au bout de 12 mois, où est-ce que vous en êtes ? Ah j'ai pas encore fini mon évaluation, j'ai toujours pas avancé. Bon ok, le principe c'est gestion de projet, faire une première boucle d'éco-conception, passer les 5 grandes étapes, et une fois que vous avez fait cette boucle d'éco-conception, vous regardez en arrière et vous dites, ah oui d'accord, c'est ça l'éco-conception, je vois ce que ça veut dire, je sais où maintenant je dois m'améliorer. Et donc le principe c'est, on va dire les 5 grandes phases, c'est une phase de lancement, une phase d'analyse stratégique, vos forces, faiblesses, menaces, opportunités de votre entreprise par rapport à votre marché et le lien avec l'éco-conception, donc la réglementation, le benchmark concurrent, est-ce que les concurrents font déjà des choses sur ce sujet, les attentes clients, etc. Ça c'est un élément très important. Il ne faut pas se jeter tête baissée dans je vais éco-concevoir mon produit, il faut d'abord faire l'analyse stratégique. Ensuite, vous créez votre équipe projet, point très important, vous prenez un premier produit, un premier service pour lequel vous allez faire une première évaluation simplifiée et c'est là où, pour faire cette évaluation, vous allez manipuler des bases de données et c'est là où vous avez besoin de vous doter d'un logiciel d'évaluation. Alors vous avez des solutions gratuites type OpenLCA, mais l'enjeu dans un projet, c'est d'aller gagner du temps. Si vous dépensez tout votre crédit temps sur l'évaluation, ça vous fera moins de temps pour la suite et c'est sur la suite de l'étape qu'il y a vraiment des enjeux. Donc là vraiment, on a choisi Eco Design Studio parce que ça répond vraiment aux besoins des entreprises. C'est un logiciel qui est adapté à un public entreprise, c'est-à-dire qu'en entreprise, on ne va pas faire des évaluations environnementales six mois dans l'année, vous allez en faire, mais avec un temps limité et donc Eco Design Studio est vraiment ergonomique. Alors ça nécessite quand même une prise en main, un appui par un consultant pour que votre évaluation environnementale soit, on va dire, solide et robuste. Mais voilà, parce que l'intérêt en effet avec Eco Design Studio, c'est qu'ensuite, une fois que vous avez votre première évaluation, l'enjeu de l'éco-conception, ce n'est pas de faire une photographie d'un produit et de dire voilà où est-ce qu'il est polluant, c'est de l'améliorer. Et donc là justement, l'outil permet de générer une première version, une V2, une V3, une V4, une V5 et de comparer rapidement à la volée ces évolutions en disant, j'ai changé un matériau, j'ai rapatrié la production chez un fournisseur plus proche. Qu'est-ce que ça a comme impact au niveau environnement ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Et ça, ça permet de faire des allers-retours pour ensuite alimenter votre plan d'action. Le plan d'action, vous allez chercher forcément les actions qui sont intéressantes au niveau économique, qui sont faisables techniquement et qui au niveau écologique sont intéressants. Et là, vous arrivez dans la dernière étape de la démarche d'éco-conception, ça va être cette étape d'éco-communication. Si vous voulez communiquer auprès de vos clients, là pareil, il y a des choses nouvelles à apprendre, c'est comment communiquer sans faire de greenwashing. Le greenwashing, on entend parler partout, c'est une communication maladroite qui fait que là où vous vouliez gagner de l'adhésion des clients, vous allez perdre des points, votre client va vous dire, ah zut, encore une entreprise qui fait du greenwashing, qui raconte n'importe quoi sur ce sujet vital qu'est la crise climatique. Donc là, c'est pareil, il y a des outils et méthodes à intégrer. Merci Renan pour ce retour. Alors je sais qu'en termes de timing, on est un petit peu serré, il y a eu des décalages. Bien sûr, n'hésitez pas à passer au stand E16. Renan va être un petit peu là encore dans les minutes qui viennent pour poser vos questions, donc stand E16 à Termaker, n'hésitez pas à venir nous voir pour poser vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.